bonsoir tout le monde alors ce soir on va faire une petite démonstration de manipulation de l'observatoire aao de l'errewin university la procédure se base sur plusieurs manipulations qu'on doit d'abord maîtriser tout d'abord on commence par accéder au pc distant à travers le logiciel anydesk alors double clic sur anydesk bon le voilà c'est aao mini pc c'est le pc de l'observatoire de l'errewin university alors double clic dessus et alors là on est sur le bureau du pc distant de l'observatoire alors comme deuxième étape comme deuxième étape on doit allumer le matériel et pour cela on va activer le contrôle ce petit utilitaire ou logiciel fait maison c'est le contrôle d'observatoire pour se connecter ont choisi le port comme 3 et on clique sur connecter ça y est c'est on est connecté et on procède à l'allumage des différents composants de l'observatoire notamment la monture on clique sur allumer c'est ça elle est allumée et comme vous le voyez là le le remplissage il est devenu vert ça signifie que la monture est bel et bien allumée puis on allume la caméra mais attention là c'est pas la caméra qui est allumée c'est le système de refroidissement du cas de la caméra d'accord alors on passe à la résistance chauffante puis on allume l'autre focuser et après on réduit notre fenêtre puis on allume le logiciel nina c'est un software nouveau mais ça marche très très bien ça permet de manipuler d'automatiser toutes les procédures d'acquisition on est déjà dans la section équipements et là on a tous les équipements notamment la caméra quand on doit activer ça y est caméra connectée et en même temps on active le refroidissement c'est à travers cette rubrique là la température cible c'est moins 15 et le délai j'ai choisi un délai de 8 minutes et on clique à la température réelle du capteur elle est à 15 et elle va continuer à baisser bon on passe aux autres équipements et pour la focalisation basse une focalisation zwo c'est celle là on clique directement sur connecter sur connecter on a pas de rotateur et on passe au télescope la monture en fait c'est la monture la monture c'est une astrophysique mag 1 on clique simplement sur connecter la fenêtre des coups mode qui s'affichent puis une demande de procéder au départ de la monture on clique tout simplement sur ok maintenant il faut faire attention parce que la monture elle est déparqué et n'est plus en position park et on réduit la même chose pour le guidage le guidage il se fait par le logiciel phd mais c'est nina qui prend les commandes on fait tout simplement connecter c'est tout et automatiquement le logiciel il se met bon on évite ces mises à jour pas la peine le logiciel il se met en marche le matériel il est connecté non réglage ben c'est bon trois secondes les autres c'est bon et on réduit on doit passer au choix de notre cible pour ça on a plusieurs possibilités c'est soit passer par l'atlas céleste et taper le nom ici bah je sais pas le nom de l'objet m m 101 ou on fait recherche ça c'est la première méthode c'est celui là m 102 on a un petit visuel et on peut définir comme cible de séquence si on clique ici automatiquement on passe de atlas céleste aux séquences je vais le faire juste pour des mots ouais maintenant on est la séquence c'est ici on a l'objet choisi m 101 et on a les coordonnées ils sont ici presque à faire les paramètres les paramètres pour l'acquisition et le nombre total de pose avec le temps d'exposition sinon on a une deuxième méthode je vais l'expliquer la deuxième méthode on va passer c'est plus facile que la première la première nécessite qu'on sait à l'avance qu'est l'objet on va shooter et tout ça pour la deuxième on peut passer par le logiciel stellarium c'est celui là on va dézoomer un petit peu là on est très zoomé je vais choisir une galaxie dans ce cas je passe vers le noir alors la grande ours oui oui au chien de chasse plutôt d'accord alors il ya des petites galaxies ici ça y est on choisit c'est celui là celle là c'est m 94 il suffit de cliquer dessus c'est tout puis on réduit stellarium et on revient à nina et on clique ici sur cela ici il va importer l'objet sélectionné sur stellarium et on va on va constater il faut juste avoir le ici et on clique ça va changer et c'est ça en plus il ya le nom il ya le nom de la galaxie il est affiché ici je préfère tout simplement m 94 alors là j'ai choisi moi ma galaxie ma cible mais avant tout on n'a pas encore ouvert le toit ce qui fait on passe pour ouvrir le toit alors là c'est le logiciel 360 is c'est celui de la caméra installée sur l'observatoire pour avoir un oeil sur l'observatoire c'est là puis par le billet de every link un clic pour ouvrir le toit et un clic sur l'icône toit et ça y est on a le toit qui qui s'ouvre ce qu'on entend là c'est les notifications que le toit sont des notifications reçus sur mon portable ça signifie que le toit est en train de s'ouvrir il me reste juste deux étapes tout d'abord le paramétrage là je vais mettre le guidage sur on est là aussi je dois faire je dois le mettre sur on c'est pour que le télescope pointe la cible puis je mets recentrer la cible avec astrométrie sur on c'est pour que s'il y a une petite erreur de pointage de la part de la monture c'est à travers l'astrométrie nina il peut recentrer presque au pixel près la cible choisie et on passe à la focalisation logiquement on doit on doit faire toujours une au démarrage je préfère passer par après x exposition donc pour moi ça sera après une quinzaine une quinzaine d'images donc je tape 15 images on doit compléter notre réglage mes pauses unitaires ça sera du 300 secondes et pour le nombre trois heures 300 c'est à peu près 36 36 pauses ça y est là j'ai 36 pauses de 300 secondes et je dois cocher détruire et je vais faire chaque cinq images là on est exactement à 21h50 c'est celle là la durée totale de nos de notre séance ça sera de trois heures trois heures une minute mais avant de lancer je dois vérifier un petit réglage il faut s'assurer que vers la fin de la séance la monture elle doit parquet ça j'insiste dessus et le capteur de la caméra il doit se réchauffer je suis je dirais que je suis prêt à lancer notre séance il suffit tout simplement de taper avant je vais m'assurer un d'accord je vais m'assurer que la caméra fonctionne toujours c'est ça alors donc on appuie ici pour démarrer la séquence et hop et je passe à l'application automatiquement et je vais faire ça là notre monture elle est en train de se diriger vers notre objet non il nous fait l'astrométrie alors l'astrométrie erreur de distance on est loin de la notre objet de 31 minutes l'erreur et de 31 minutes c'est pas énorme c'est pas énorme ce qui fait il y aura une deuxième tentative pour faire une correction il fait la deuxième cela le voilà notre objet il est au centre là il passe directement la focalisation automatique l'essentiel c'est qu'il doit être fait en cuvette ou plutôt une courbe de gosse inversée il va choisir le point où la focalisation est la meilleure et dans la meilleure position puis il va passer à l'acquisition et il vient de le faire c'est ça notre première acquisition elle est en cours mais si on regarde ici on constate que il a automatiquement choisi une étoile sur phd on réduit l'échelle et on va attendre notre première image après 300 secondes alors notre premier est notre première image maintenant après 300 secondes donc je vais passer au deuxième on va faire un zoom pour vérifier petite vérification des étoiles c'est déjà bien la focalisation elle est bonne et nos étoiles sont disons parfaitement ronde c'est tout donc je vais faire une pause de presque trois heures pour continuer après après je retourne après la fin de la séquence c'est à dire après vers la 36e image donc presque à une heure du mat nous revoilà encore après presque deux heures et demie d'acquisition et on est exactement à la dernière image et comme nous avons constaté après la dernière image le télescope il va se mettre en position parc automatiquement ça y est il va se mettre en position dans 20 secondes la monture elle va se parquer automatiquement sans que je fais quoi que ce soit il va se mettre en position un des top un des top un deux et trois d'accord alors la monture passe il est en train de se parquer et 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 le capteur un échauffement attention on entend le capteur voilà notre monture elle a adopté une position de parc je vais maintenant procéder la fermeture la fermeture du toit via l'application e-wee-link donc j'ouvre l'application et un clic on va se faire je vais maintenant on en repartir c'est le ferme ça y est 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 c'est ça y est la monture est parquée et le toit est fermé je n'ai plus besoin d'avoir un visuel sur l'observatoire maintenant il me reste une chose d'attendre tout simplement j'entre ici l'équipement et je passe la caméra je dois attendre que le capteur se réchauffe pour atteindre la température ambiante à savoir les 6 degrés mais entre temps je vais arrêter le guidage on fait déconnecter je vais déconnecter la monture c'est ça et j'appuie je vais déconnecter la focalisation donc le focuser a déconnecté lui aussi il me reste juste la caméra puis je passe au logiciel panneau de contrôle de l'observatoire je vais éteindre la monture il faut toujours vérifier que la monture est en position PAC c'est déjà fait donc hop puis la résistance chauffante on l'éteint l'auto focuser lui aussi mais attention on laisse la caméra principale jusqu'à ce que Nina la désactive on voit déjà que la température est de moins moins 3 moins 3 7 et la puissance à 11% et ça va diminuer la puissance elle va diminuer la température elle va augmenter jusqu'à la température l'ambiance ça y est comme on voit là ça y est le refroidissement il a éteint et là on peut déconnecter notre caméra et et on quitte Nina il nous reste une dernière étape c'est l'extinction de la caméra ou plutôt le refroidissement l'extinction du système de refroidissement vérifier que le système de refroidissement de la caméra est éteint ok puis on déconnecte notre système et on réduit sur ce reste une chose on va éteindre notre pc là il y a une mise à jour mais normalement on est tout simplement arrêté et ça y est on perd la connexion c'est normal puisque le pc est en mode extinction et notre séance a pris fin au revoir c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui